Pierre, vous connaissez Nora Malagré, j'imagine. Bah bah oui, forcément. Quel mytho ? Non, menteur, ça s'appelle. Mythomane, c'est non ? Non, 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 mythomane, c'est pas la même chose que le mensonge. Mythomane, c'est d'inventer une histoire extravagante, dont on fait partie. Si j'avais dit oui, j'étais avec elle, on a traversé le Pacifique à la rame, ça serait être un mythomane. Dire oui, alors que je vous ai jamais vues, et que je m'en prends pas plus mal, c'est tellement menteur ! Comme je suis un peu jeune, je parle un peu en langage jeune. Par rapport à lui, tout le monde est jeune. Le jeune, le jeune, le jeune, le jeune. Je ne vais pas regarder Johnny Hallyday, le malheureux. Vous avez vu cette descente aux enfers ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Johnny ? Johnny, il a fait ses 70 ans. Ah merci, c'était promu par un clochard, avec des cheveux comme ça, comment il s'appelle ? Florent Pagny, le clochard ! Florent Pagny, c'est la fête, c'est la fête de la Johnny, c'est l'anniversaire, c'est un événement majeur. Et il est arrivé, donc, le pauvre, qui ne chante plus, on le sait, mais qui ne marche plus. Il ne peut pas, il a fait tomber un crayon, un crayon, un crayon. Un crayon, un crayon, un crayon ! Il a fait son crayon sur scène, je crois qu'il confond avec Bourvil. Il y a eu un suspense incroyable ! Va-t-il arriver à plier les genoux ? Il est arrivé, alors il a chanté que je t'aime, que je peux vous la faire tout de suite, non ? Dans la deuxième partie de l'émission. Pardon ? Dans la deuxième partie de l'émission. C'est qu'il y a une autre gonzesse aujourd'hui, hein ? Tu sais, j'en rêve que d'une chose, c'est que ce soit elle que tu tripes. Elle aussi, mais ça marche pas. Oui, il aura 6 ans. Pour nos auditeurs, on a assis et nous râts très très loin. On m'a interdit d'être à côté de M. Bénicheau. Pour sa première émission. Elle est jolie, elle a du répondant. Moi, je veux passer pour un mythomane. Je dois dire, ça fait un moment, pour raconter la petite histoire des coulisses de l'émission, ça fait un moment que j'avais envie qu'elle soit parmi nous, mais comme elle faisait partie de l'équipe de Cyril Hanouna, je n'osais pas trop lui proposer. De qui ? De Cyril ? Hanouna, Cyril Hanouna. Ah, parce qu'on prend des Juifs d'Afrique du Nord, maintenant ? Dans ces émissions, oui. Ce mec est mon idole. Ce monsieur est mon idole. Non, mais on aura tout vu. On aura tout vu. Il faut qu'on fasse encore les Arabes, les Noirs. Alors, il y a des idoles. Alors, il y a un vrai malagré qui fait partie de l'équipe de Cyril Hanouna. Jérémy Michalak, qui est un peu mac, vous savez, qui m'avait dit il y a une fille, elle est vraiment très bien, tu devrais l'engager, mais c'était avant. Après, trop tard, je l'ai vu dans cette émission, je me suis dit, bon, ben voilà, je ne vais pas piquer une fille à une borne qui existe déjà. Tu ne vas pas piquer une fille à qui que ce soit ? Il est con, alors ? Oh, il est peut-être con, mais il a raison. Il y en a deux qui sont à mourir, à part ma vieille maîtresse. Il y en a deux qui sont fantastiques dans cette maison. L'une s'appelle, tenez-vous bien, Wendy Boucher. Et l'autre s'appelle Enora Malagré. Il n'y a jamais une Raymond Durand, une Nicole David ? Si, dans les années 20, il y avait une Raymond Durand qui travaillait à l'antenne. Mais Enora, Pierre. Dans les années 20, je n'étais pas né, tu étais déjà grosse. Expliquez-nous via votre prénom. Enora, c'est breton, Pierre. Oui, alors breton. Il n'y a pas de 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 basque. Il n'y a pas de l'orment. Il y a des Français, madame. Il y a des Français, madame. Il y a des Français, ils s'appellent Nicole. Bonjour, Paul Vermus. Vous avez passé un bon week-end, tout d'abord ? Oui, il a fait très beau. Très bien. Impeccable. Vous connaissez Enora Malagré ? Elle a dit du mal de moi chez Cyril Hanouna. Je l'en félicite parce que le principal, c'est qu'on en parle. Absolument. Qu'est-ce qu'elle a dit sur vous ? Au moins, elle en a parlé et puis Hanouna, elle en a dit du bien. Bon, alors je la respecte parce que moi, je suis comme elle, je n'arrête pas de dire du mal. C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a dit de mal sur vous ? Que je ne l'aimais pas trop. Ah, c'est vrai ? Oui, pas trop. Je trouvais qu'il gueulait trop. Mais maintenant, je vous aime bien. Alors, c'est vrai. Alors, écoutez, c'est réciproque. Ah, ben voilà. J'ai hâte qu'on se rencontre. Quand vous allez voir des enquêtes... On ne rencontre jamais Paul Vermus. Ça marche, le revolver à confiture, ça marche drôlement. C'est la première fois que j'entends celle-là, le revolver à confiture. Oh, il me trouve sympa, moi je l'adore. Non, on a commencé par dire qu'on ne pouvait pas se blairer quand même. Non, mais là, tu pourrais... Vous pouviez vous en passer quand même. Ça m'est de plus de Vermus quand même. C'est quand même le degré... C'est quand même le degré zéro du raisonnement. Qui Thomas Soto a-t-il interviewé hier soir à la télévision ? François Hollande. François Hollande, excellent. Personne ne le savait d'ailleurs. Oh, c'est dur. Personne n'a regardé. C'est une catastrophe. C'est vrai. Personne. 2,5 millions, une catastrophe. Ça n'a pas marché ? Pas du tout. Il a fait 2,8 millions. C'est pas mal, 2,8 millions. Parce qu'il est tellement décrié. Il a fait 2,8 millions. On s'attendait à 4. Mais non, c'est pas une catastrophe. Ah, ben si, je suis désolée. Quand tu s'attends à 4 ou 5, oui, c'est pas bon. Ah ben non. En prime time comme ça, sur une grande émission, tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse 5, 6 millions. C'est quand même le président de la République. Il a fait 2,8 millions. C'est un échec. Oui, mais c'était le prix de Diane, pas le grand prix du président de la République. Je les ai à les sujets de philo qui sont tombés au bac. Ah, ça y est ? Le langage n'est-il qu'un outil ? Vous répondez quoi, Stevie ? Oh là là, c'est compliqué. Répondons. Bah de toute façon, on dit oui et non et puis on fait une antithèse et puis voilà, c'est réglé. L'antithèse, c'est non. Bah oui, on fait la thèse, l'antithèse et la synthèse. La science limite-t-elle à constater les faits, Nora Malakry ? Oui, bien sûr. Alors selon quelques gardes, non, je sais pas, je m'en fous. J'étais nulle en philo, en plus. Peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique, François Renaud ? Vous ne croyez pas. C'est pas ni oui ni non, là. Alors là, ça me rappelle. Alors là, écoutez, moi, j'ai pas dit, moi j'avais eu, j'ai eu 14 en philo au bac. Wow ! Mais j'ai eu des mauvaises notes toute l'année. Je l'ai déjà raconté ici, je déteste, je le hais. Je sais pas si... J'espère qu'il vit encore. Ah, t'avais dans le collimateur. Ah, mon prof de philo, j'ai eu qu'un prof de philo puisque j'étais en section... Jean-Paul Sartre ? J'étais en section comptabilité et tout ça. Il s'appelait comment ? Monsieur Bras, il s'appelait. Monsieur Bras ? Et justement, la réponse que vous venez de faire, François Renucci, c'est ce qui m'a valu les foudres du prof pendant une année entière et le fait que j'ai pas ouvert la bouche pendant une année en cours de philo parce que le premier cours de philo, il arrive et il pose une question et personne ne répondait à sa question. Et moi, bêtement, bêtement, gentiment, parce que je voulais pas laisser un jeune prof en peine et tout. Mon côté généreux. J'ai fait un petit jeu de mots. Non, non, non. Ton côté quoi ? Généreux, oui. À propos, je vais te dire. Je lève le doigt et je fais ben monsieur, je crois que... Et il m'interrompt, il me laisse même pas finir ma phrase et il me dit monsieur, vous allez commencer par apprendre qu'en philosophie, on ne croit pas et il a fait une heure là-dessus. Et là, je me suis dit eh ben toi, mon gars, tu me réentendras plus jamais. Quel gros coup. À part s'il a écouté France Inter, Europe 1. Ah, t'es thérapie mais il t'enmerde. Mais ça, c'est drôle quand même parce que vous répondiez ça parce que c'est exactement la phrase que j'ai commencé à répondre en philo et qui a fait que j'ai détesté la philo pendant toute ma scolaire. Vous savez ce que ça voulait dire ? Ici, nous ne sommes pas sous l'emprise de l'église ou d'aucune transcendance. Ici, on pense. Ici, on sait. Ici, on démonte. Certes. Mais on croit. Je ne les ai pas pédagogues. Je crois. Pourquoi pas je crois en Dieu aussi qui est la chose la plus obsédure ? Certes, mais s'il avait été un peu pédagogue, d'abord, il m'aurait laissé terminer ma question. Et là, je me suis senti vraiment... Mais c'est ça, on se sent comme moins que rien. C'est curieux la philo. Il n'y a qu'une année au lycée, c'est curieux de mettre de la philo la dernière année comme ça de lycée. En même temps, tu mettrais de la philo en quatrième ? Je ne te raconte pas le niveau des devoirs. On ne peut pas en faire. Mais là, on n'en fait qu'une année. En plus, la plupart des profs ne sont pas très pédagogues. Je ne sais pas. Moi, je pense comme toi. C'est pour ça que j'ai arrêté avant, d'ailleurs. Je ne comprends pas, moi. En tout cas, voilà les sujets. Peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique ? Pour vous, Pierre, j'ai un autre sujet. Le travail permet-il de prendre conscience de soi ? Il faut demander à quelqu'un qui travaille. Mais il est trop vieux, on est d'accord ? Il est trop vieux. C'est la raison pour laquelle il n'ira pas en vacances à Noirmoutier. Pourquoi ? Il voulait y aller à pied ? Non. Ah, est-ce que Noirmoutier, c'est difficile d'accès ? Non, tu as un pont, tu as un grand pont, tu as Barbatre, Lépine et Noirmoutier. Très sympa. Le GPS, tu peux y aller de deux façons. Soit par le pont ou quand la marée, elle est basse. Tu as le passage du Goa. C'était un message du GPS. Accessible en application sur tous vos portables. C'est incroyable. On n'échappe pas à ses origines. C'est-à-dire ? Quand la marée, elle est basse. Non. À marée basse. Pourquoi ? Quand la marée, elle est basse. Non, quand la marée est basse. Non, à marée basse. Est-ce que si les vacances avaient été prévues ailleurs qu'à Noirmoutier, il aurait pu y aller ? Non. Oui, quand la marée, elle est haute. Bon, il ne peut pas y aller parce qu'il est décédé. Non, 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 il est vivant. On ne dit pas il est décédé ici. On dit qu'il est mort. Oh, Pierre, vous me soulez. Vous êtes chiant, Pierre. On ne dit pas il est décédé. On dit qu'il est mort. Décédé, c'est sur les actes de... Et sur la marée. De mairie. On dit qu'il est mort. Vous n'avez pas commencé à gueuler parce que moi aussi, je peux gueuler. Non, non, non. Non, non, non. Mais calme-toi. Vous n'en avez pas les moyens. Alors, continue. Si, je peux crier plus fort que vous. Tu vas te provoquer un segment de nez. Je vais te dire, j'ai vu des photos des petits marins russes. Mama Mia, moi. Son nom. Ah ouais. Comment on dit pas ? Ah, ils sont mignons. Non, mais c'est élégant. C'est bien habillé. Ah non, mais même chez Tonton, on ne dit plus Mama Mia. J'ai vu les petits marins russes. Mama Mia, miam, miam. On a quoi faire ? On ne fait plus ça, écoute. Enfin, c'est comme le plaisanterie du tweed avec des boucles d'oreilles. Comment on fait plus ce genre de truc ? On dit nos amis homosexuels. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Nos amis homosexuels. Oui, c'est des marins, Pierre. Des militaires, ça n'a rien à voir. Mais là, on ne peut pas aussi... Mais ils ne sont pas homosexuels, c'est des marins russes. C'est Stevie qui est homosexuel. Non, attends, attends, attends. Vous n'avez dit quoi ? Ce n'est pas parce que Stevie est homosexuel que les marins russes sont showés. On ne dit pas que c'est de la marine. Tous les hommes que regarde Stevie ne sont pas homosexuels. Avancement au regret. Oui, mais tous les marins le sont. Bon, il faut être content d'apprendre. Olivier de Kersoson revient demain, je le signale. Il va t'en coller, lui. Et alors ? Et alors ? Si je n'avais pas peur d'avoir passé pour un homophone, je te dirais. Olivier de Kersoson, c'est une tante. Voilà, c'est tout ce qu'on dirait. Puis il peut venir demain. Justement, je suis en voyage. À Noir Moutier. Il va jouer le vieux Nicolas. Je vous vois bien, Pierre, en culotte courte, petit débardeur rouge. Ben, écoute, écoute, si tu savais les jambes, si tu sais les jambes que j'ai. Ben, moi, je les vois parce qu'il est pieds nus dans ses chaussettes. Non. Dans ses chaussures. Chaussettes, tout le monde est pieds nus. C'est rare qu'il soit en escarpin dans leurs chaussettes. C'est incroyable. Ah bah, c'est Zaya. C'est Zaya, Zaya Deshards. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est bien la seule appellation, non ? Eh ouais. Bon, ouais, mais ça entre putes, on se connaît bien. C'est pas bien. Entre courtisanes, pardon. Alors, elle a dit quand même qu'elle n'aimait pas trop les footballeurs parce que c'était pas du tout agréable d'être avec eux. Ils ne sont pas gentlemen, les footballeurs. Ah bon ? Eh ouais, Pierre, vous voyez, vous avez vos chances, vous n'êtes pas footballeur, vous. Oui, t'es pas gentlemen, non plus. C'est vrai que les footballeurs... Elle avait d'ailleurs dit devant les policiers et en plus, ils ne payent pas très bien. Ah ouais ? Ah bah, elle s'est fait arnaquer. Ah ouais. Pourquoi t'as des sources ? Parce que j'en connais d'autres qui pratiquent et je peux vous dire qu'elles gagnent leur vie avec les footballeurs. Ah ouais, vous avez des tuyaux ? Ah ouais. Moi, j'ai une... Bon, je le dis, on se dit tout. Moi, j'ai une bonne amie qui fait ce métier et qui travaille avec des footballeurs. Pierre s'intéresse de plus en plus à vous. Je peux vous dire que... Tu crois l'Uphilis en 06 ? Absolument, Pierre. Pourquoi tu tends un stylo et un papier à Edora, Pierre ? Mais les footballeurs, il faut qu'ils soient professionnels en ce moment. Non, elles ne font pas les minimes. Et si on a juste le pognon mais qu'on ne touche pas la balle, ça peut... Ça peut passer. D'accord. Non, mais vous avez des copines ? Bien sûr. Il n'y a pas de... Ah bah non. Mais non, mais attendez. Quand on assume, tout va bien. C'est quand on dit non, machin... C'est pour ça que le côté escort girl courtisane, non, ce sont des prostituées, des putes. Pourquoi essayer... Arrêtez en fin de citer, Pierre. Mais ce n'est pas une insulte. Pourquoi aller décorer, faire un décorum pareil autour de ce métier qu'on connaît depuis des lustres ? Voilà, une pute est une pute et puis c'est tout. Et puis il n'y a pas de honte. Oui, oui, oui. C'est facile quand on est dans le bain-joint. On voit bien que vous êtes une bourgeoise émancipée. Qui dit... Je vous propose d'appeler ma mère. Qui dit des gros mots pour faire chier. Je ne dis même pas de gros mots. Moi, quand je dis pute, le prostitué, c'est naturel, moi. Moi, je sors de là, moi. Ah ouais, vraiment. Et surtout, il y en a deux qui arrivent. Tu sais où je suis né, moi ? Non. Happy Girl. Au rapide hôtel, au-dessus des bijoux barres. Dans une cuvette. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une campagne de com formidable dans Paris Match. Je ne sais pas si vous avez vu. Les photos. Où elle est sur une espèce de tapis pour courir. Où elle a cette cambrure. On pourrait mettre un vase sur ses fesses. C'est incroyable. Mais c'est ça qu'on veut tous faire. Vraiment, cette femme fait table. Elle est incroyable. Moi, j'adore les fleurs. Moi, je fais barres. Et Carole fait barres. Mais pas un vase, un whisky. C'est génial. Tu mets ton tapin de bière et tes chips. Moi, je fais parking camion. Tu mets un bon cocktail sur mes fesses. Comme ça, quand tu l'as fait shaker. Est-ce que tu dirais ça de Nadine de Rothschild ? Non. Pourtant, c'est une cool girl aussi. Oui, mais elle n'a pas cette cambrure. C'était une danseuse. Elle a fait des bêtises, mais pas de cambrer. Elle a mieux réussi. Vous préférez Nabila ou Zaya, Pierre ? Lui, c'est Nabila. Oh non. Non, parce que Nabila, elle n'assume pas. Au moins, Zaya, on sait ce qu'elle est. Nabila... On a un doute. Tu crois, toi ? Au bois. Le doute ne m'habite pas. Heureusement.